Les métiers du bâtiment, comme par exemple la maçonnerie, ne sont pas réputés des plus faciles. Des conditions de travail souvent extrêmes, sous le soleil, de lourdes charges à porter, j'en passe, de quoi rebuter plus d'un. Mais il en faut davantage pour décourager Maël. Monter des murs, construire des maisons, le jeune apprenti compte bien aller jusqu'au bout. Travailler sous soleil, monter des bâtiments, ça, la difficulté, c'est quelque chose qui ne te fait pas peur aujourd'hui ? Non, ça ne me fait pas peur, j'ai l'habitude. C'est un défi à relever pour toi ? Oui, parce que j'aimerais avoir mon diplôme CAP. Et un emploi et un salaire au bout, c'est ça ? Oui, ça aussi. Très important. Dans ces ateliers de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ces jeunes apprennent un métier. La rigueur et la persévérance, tantôt en apprentissage, tantôt en entreprise. On ne devient pas un bon maçon en un jour. Effectivement, ça demande une certaine maîtrise, ce n'est pas en l'espace d'un an ou deux ans, on devient maçon. Donc effectivement, il faut vraiment de la maîtrise, il faut vraiment de l'expérience aujourd'hui pour acquérir ce métier de maçon. C'est combien de temps la formation ? Alors la formation de CAP, c'est deux ans et la formation de BP, c'est deux ans. Donc c'est un total de quatre ans, si on reste dans le corps de métier. La réunion manque de maçons. Les entreprises ont du mal à recruter. Ces jeunes ne devraient pas avoir de mal à décrocher un emploi. Cette année, près de 80 jeunes vont tenter de saisir cette opportunité professionnelle. Cette année, on est quand même étonnés puisque les entreprises ont recommencé à signer en apprentissage. Et cette année, on peut dire qu'on est en sur-effectif par rapport à la période Covid. Les entreprises ont repris de l'activité et les jeunes reviennent de façon normale par rapport à l'avant Covid. 80 à 90% de ces jeunes apprentis sont assurés de trouver un emploi à l'issue de leur formation. Merci.